Pour sa 27e édition, la foire du commerce et du vin s'est installée ce jeudi et vendredi 2 et 3 août à Narbonne. C'est au Moyen-Âge déjà que cette foire traditionnelle rassemblait dans cette ville tous les commerçants et les marchands ambulants de toute la région de Septimanie et de l'Espagne andalouse. Qu'en est-il aujourd'hui ? La 27e fête du commerce et du vin fait partie intégrante de la Festa Latina qui est un ensemble d'animations que nous proposons aux Narbonnés mais aussi aux touristes. Ce style d'animation, on peut le voir aujourd'hui encore, attire de très nombreuses personnes, de très nombreux chalants en centre-ville de Narbonne. Et à une heure où beaucoup de villes souffrent un petit peu des zones d'activité, le centre-ville de Narbonne, comme vous le constatez, est quand même assez fréquenté et le commerce se passe relativement bien ou dans une période qui est assez difficile. Et le principe semble toujours respecté. Sur ces deux jours, jeudi et vendredi, de fête du commerce et du vin, les commerçants sédentaires, évidemment Narbonnés, déballent devant leur vitrine les soldes. Jusqu'à notre fin de période des soldes, c'est l'occasion pour les commerçants de terminer leur stock. Et ensuite, une grosse partie de forêts, en fait, qui déballent aussi eux pendant 48 heures. De toute façon, on va faire vivre le centre-ville. Ils en sont d'ailleurs très satisfaits. Je suis présent sur cette forêt depuis 25 ans. Je présente donc ma production de blanquettes de libre. J'ai une très bonne clientèle fidèle, qui revient régulièrement. En plus, les nouveaux clients, pour moi, c'est intéressant de venir sur Narbonne présenter mes produits. Les gens qui ne nous connaissent pas, les gens d'ici, ils viennent au domaine ensuite. Les touristes viennent aussi. Parce que là, en fait, c'est des prix bradés. Et ensuite, on a un caveau pour Saint-Marcel, qui est ouvert de 9h à 21h tous les jours. Et donc, on a besoin de retrouver. Par rapport à la forêt de Larbonne, vous êtes plutôt satisfaite ? Oui, parce qu'il y a pas mal de restaurateurs qui viennent nous voir après ça. Les plagistes, tout ça, qui nous demandent un autre vin. Moi, cette année, j'ai remplacé mon père qui faisait le marché les années précédentes. Donc, votre technique, c'est de faire goûter le pain et en principe, il le prend. Voilà, généralement, c'est comme ça que je travaille. Quant aux commerçants sédentaires... Les jours suivants de la forêt, vous sentez une affluence plus importante dans le magasin ? Pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients que nous avons vus pendant la braderie, qui reviennent les jours après, ou juste après la braderie, pour voir si l'article qu'ils avaient vu et qu'ils n'ont pas acheté est toujours disponible, ou parce que eux, ils ont été contents au service, et donc ils reviennent, oui, dans les jours suivants. Oui, c'est arrivé souvent, oui. Ça nous fait même des visants, en même temps. Du côté des touristes, le constat est plutôt bon. Oui, c'est très bien. Les commerçants sont sympas. Oui, c'est sympa. C'est bien. Très bien. C'est appréciable. Toutefois, un doute s'installe dans leur esprit au moment où... Est-ce que vous êtes au courant qu'il va y avoir du vin qui va sortir de la fontaine ce soir ? Ah non, bien sûr, non. Mais ça doit être... c'est une surprise, ça, non ? C'est un canular. C'est sûr. Et pourtant... Mais c'est une fête aussi traditionnelle, puisque depuis 27 ans, elle amène du monde, et demain, ce soir, à 18h, vous pourrez voir le vin couler à la fontaine, comme d'habitude. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.